Salut ! Aujourd'hui on refait une vidéo où on analyse nos anciens courts-métrages. On arrive un petit peu au bout de la playlist, mais on a encore des choses à vous dire sur certains courts-métrages. Il y en a certains où on se dit qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à raconter. Là aujourd'hui on a pris à mon avis les deux derniers où on peut vraiment vous dire des trucs intéressants. Surtout parce que c'est des films de science-fiction. Boum ! Et dans les films de science-fiction, logiquement, il y a des trucs spéciaux, il y a des trucs un peu origines dans notre scénario. Et ça, il faut en parler. Et c'est surtout mes deux miniatures préférées de la chaîne. C'est vrai qu'elles sont cool. Je les aime trop. On les a en face, ça c'est vrai qu'elles sont cool. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, parce qu'il y a encore plein de vidéos qui arrivent. Et mine de rien, je crois qu'on arrive aux 5000 abonnés. Bientôt. Bientôt les 5000. Faites péter le compteur. On commence tout de suite avec le premier film et on va lancer Call of Cookies. Déjà, pourquoi ce titre ? Pourquoi ce titre ? Un hommage à Call of Duty ? Oui, un petit peu. Ah bon ? Je pensais à Medal of Honor. Non, pourquoi ce titre ? Déjà, je tiens à préciser, c'est vrai que je l'ai réalisé. Pourquoi ce film a été créé ? C'était parce qu'on faisait des courts-métrages. Il y avait Démon qui était en festival. Freestyle venait de sortir au ciné, on l'envoyait en festival. Aurore partait en festival. Il n'y avait rien pour YouTube. C'était ça le truc. En fait, aucun film qu'on faisait sortait sur YouTube. Et moi, j'en avais marre. Donc, je suis venu un matin et j'ai dit, les gars, on va faire un film qui va sortir que sur YouTube, tu vois. Et du coup, moi, je voulais faire un truc qui mélangeait de la fiction, de la guéguerre, tout. Genre, tu te fais… Et des explosions ! Et des explosions ! Michael Bay, ma gueule ! En fait, je voulais me faire plaisir et m'entraîner sur des FX aussi. Tu sais, le truc encore plus loin, c'est que tu as fait revenir tes potes de l'époque du lycée pour jouer dedans, comme si tu voulais retrouver ta sensation de l'époque. Ah, c'est vrai ! C'est vrai, c'est un peu ça. Bah, ouais, on a demandé du coup à Jocelyn Greenenberger et Lorenzo Casamona qui jouaient avec moi dans le Survivant, donc c'était la websérie que j'avais à l'époque. C'est ça. Et alors, est-ce qu'on casse le twist dès le début ou pas ? Je vais le casser comme ça les gens peuvent comprendre. Oui, je pense qu'ils l'ont vu. Pour une bonne compréhension du film, en fait, il y a un twist à la fin, c'est-à-dire que là, les deux soldats, c'est des enfants qui jouent dans le salon, en fait. Ils s'imaginent cette séquence. C'est ça. En référence avec des films, des sagas, des trucs que tu regardes tous les jours. J'en ai un mec qui jette un sort. Ouais, il jette un sort, tu vois, avec la baguette d'Harry Potter et tout. Et son petit casque est trop grand. Mais oui ! C'est le casque de mon petit frère. Mais oui, c'est trop bien. Et on voit qu'il a un Toki qui dépasse, qui est vraiment... C'est un jouet, quoi. Ouais, voilà. Petit trucage, voilà, on le fait sauter d'un endroit qui n'est pas très haut. Et avec le raccord, on a l'impression qu'il a sauté du haut de l'étage. Il y a la carte dans Harry Potter. La carte du maraudeur. Exactement. Et le son n'est pas raccord. C'est-à-dire que là, il parlait, mais je n'ai pas du tout pris les pistes de son qui étaient sur ses plantes. Ça, c'était chiant ! Ouais, ça c'était chiant. Quand il doit attraper le truc, à chaque fois, on se trompait. Et les méchants, parce qu'il y a dans toute bonne histoire, il y a des méchants. C'est ça. Théokos. Thomas Perrier. Alors, on peut aussi le dire, à la base, on était en mode, on aurait voulu une armée. Une armée, vous voulez une armée. Mais je crois que... Puis les gens ne sont pas venus. Comme d'habitude. Non, ou alors ils ont annulé la veille, on était au courant, il y a eu un truc. Et au final, on s'est dit, c'est pas plus mal, en fait. Voilà, ils s'imaginent une scène de combat, mais ils ne sont que trois. Ouais, c'est pas ouf. C'est un peu des indices pour se dire, elle est bizarre votre bagarre. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que c'est vraiment pourri, quoi. Il y a une anecdote vraiment pourrie là-dessus aussi, c'est les mallettes qu'ils ont. Non, c'est le mallette technique qu'on utilise. Ouais. On range le bateau, c'est la bouche. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et là, chose drôle au montage. Putain, il y a trop de trucs à dire. Trop longtemps que j'ai plus vu. J'ai fait durer le montage exprès, c'est-à-dire que normalement, ils n'attendaient pas aussi longtemps. Et quand ils courent, j'ai repris des plans de lui qui courent au même endroit pour faire semblant qu'il courent 10, vraiment 10 kilomètres. Il repart exactement au même endroit, il revient, il re-repart. Et je crois que c'est une inspiration à la cité de la peur. Je crois que dans la cité de la peur, il y a des plans comme ça où à un moment donné, ils refont les mêmes actions plein de fois. Bah là, il y a une anecdote triste, c'est qu'on a... On a tué la peur. Il est mort. C'est... On l'a reprise pour le coup. Non, non, c'est qu'on a détruit des accessoires malheureusement. Mais l'arme de Théo, il y tenait beaucoup et elle n'a pas survécu à la cascade. Il a été compréhensif. Oh, et ce plan, j'adore ce plan. Alors, est-ce qu'on peut le dire, le drone, c'était une galère parce que c'était moi qui le pilotait. C'est pas un drone... Oui, c'est un drone claco. C'est un drone... C'est moins de gamme. C'est ça. Et moi, en fait, j'avais l'application et on tournait vraiment en forêt. On n'avait pas de quoi recharger et c'était des batteries au lithium. Et du coup, les batteries, elles ne tenaient pas énorme. Tu vois, je crois qu'on avait une heure d'autonomie pour faire tout le court-métrage. On met en fiche, il y a un making of de ce film si ça vous intéresse. On balance deux, trois trucs aussi sympas. Mais en tout cas, ouais, le drone, c'était un calvaire. C'était un calvaire. Mais c'était rigolo. Donc là, on a un plan POV encore. Et là, il y a Lorenzo qui va frapper. J'ai une anecdote de ouf. Toto qui fait le montage, il arrive sur cette scène et en fait, il savait dans sa tête qu'on l'avait tourné. On est d'accord. On avait tourné le moment où, en gros, je voulais en POV que Lorenzo frappe le drone. Et en fait, il s'avère que je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Peut-être que c'est sur le tournage. Peut-être que c'est en copie des fichiers. Tous les fichiers du plan où il frappe n'existaient pas. Je n'avais aucun plan. C'est une répétition qui n'était même pas dans les rushs de base. C'était dans les rushs que j'avais trié making of. Donc ça, c'est vraiment juste quand, en gros, on tenait la cam et on avait demandé à Lorenzo juste de, tu me fais une répète, juste fais comme ça. Et ça, c'est la répétition. C'est le seul plan que j'avais. Imagine que ça a été sauvé parce que tu as dû dire à Maxime, tourne au cas où. Tu vois, juste comme ça, on les a. Et putain. Morale de l'histoire, filmer tout. Filmer le plus possible. Parce que sans ça, je n'aurais pas eu ce plan. Surtout, vérifier que Maxime filme. Ça aussi. Parce qu'à l'époque, Maxime, des fois, il filmait pas. Morale de l'histoire. C'était pour tester la fusée en fait. Et du coup, je sais que si on fait durer le plan, on me voit moi ensuite venir en courant. Parce que je ne sais plus, il y avait des trucs comme ça. Là, tu t'es fait plaisir. C'était très, très cool. Il y a du vrai et du numérique. Il y a un peu de faux. Il y a de tout. Ce qui est cool, c'est que le plan GoPro, il renforce ce côté. On sent que c'est du vrai. C'est vrai. Là, vraiment, l'explosion, c'était full ballet que j'ai tout foutu. C'était rigolo. Et là, vraiment, ça part en cacahuètes. Comme tu dirais, il ne faut pas être allergique aux arachides. Ouais. Ce qui va sortir son sabre laser. Bah oui, il y a encore gros ref là. Grosse référence. Boom, Star Wars. Et il est bien fait, le sabre laser. Comparé au, tu sais, dans la vidéo Star Wars qu'on avait faite. C'est vrai. Il est pas dégueu, je trouve. Il est pas mal. Il est mieux fait. Il y a un truc. Boum. Il s'est pris une bastos. Et voilà, l'artefact qui cherchait n'est autre que j'étais à San Andreas. Et là, tu te dis, mais je ne comprends rien. Vraiment, là, tu peux être perplexe quoi. Et là, il y a la voix de la mère dans le talkie, qui est ni plus ni moins que ma maman, qui jouait, qui dépose les cookies. Et là, en fait, voilà. Sur la carte de Game of Thrones. Tu retrouves tous les éléments, en fait, de ce qu'ils avaient. T'as les petits soldats. T'as la carte du maraudeur. Et ça, on l'avait fait le week-end avant. T'as le petit twist de... Bim. Il y a rien dans la boîte. La boîte est vide. D'ailleurs, anecdote, Samuel, avec la petite casquette, tu joues dans Scatterboy. Oui. Ça, c'est drôle. Ouais. Moi, j'aime beaucoup cette transition et tout. Et après, boum. On a galéré pour les deux plans qui suivent. On a fait une espèce de... Oh là là. Celui-là, il est cool. Franchement, je le trouve sympa. Oui, il est sympa. Celui-là, il est sympa. Et l'autre, on avait un peu plus galéré. Et là, bon, fin. Et le générique de fin qui est très, très, très qualité. Ouais, il est... C'était fait plaisir, encore une fois. Il est rigolo. Bon, bah, Call of Cookies, franchement, là, ça fait longtemps que j'avais pas revu. Et, bah, cool, quoi. C'est du fun. C'est du... C'est du gros fun en barre. Ouais, ouais. C'est du gros fun en barre. Petite anecdote. Il y a des suites qui ont été écrites à Call of Cookies. Cookies are back. Cookies are back. Tu peux le mettre, là, le titre. Oui, le titre.png. Il y avait Cookies are back qui était prévu. Il y avait trois volets de base dans Call of Cookies. Une trilogie. C'était une trilogie. Mais, bah, il y a eu plein de soucis. Même avec le Covid, ça nécessitait trop de gens. Et, du coup, c'était trop compliqué. Et, en fait, les acteurs des enfants, bah, il y en avait un des deux qui, malheureusement, est parti vivre à la Réunion, je crois. Du coup, c'est un peu délicat pour le tournage. On va entendre là-bas. Ouais, ouais, ouais. Oh, ça serait stylé. Donc, au final, après de longs mois d'attente, on en a parlé avec Lorenzo et Jocelyn aussi, et je leur ai dit qu'en fait, on ne ferait pas de suite à Call of Cookies, mais on referait un film dans la veine de Call of Cookies, c'est-à-dire un autre truc, une autre histoire indépendante. Il s'appelle le survivant, le film. Ok, on passe au film sur les 1000 abonnés. La meilleure miniature de la chaîne. Ouais. Le petit court-métrage qu'on a fait pour le palier des 1000 abonnés, qu'on a réalisé avec Kevin, avec l'aide de Kevin. Donc là, on a un peu simulé une vidéo. Début de dispute. Un début de dispute. On voit qu'on n'est pas bien, tu vois. Il n'y a que Max qui est en mode trop content. Non, mais c'est toujours comme ça, j'ai l'impression. Il y a toujours vous deux qui vous engueulez, et moi, je suis vieux, je ne comprends pas. Ouais. Je suis le funerf. Je te balance le coussin. C'est celui-là. Et on voit que tu te retiens de rire, là. Ouais, ouais. Et là, le meilleur moment. Boom. C'est là. Comment on a fait ça, messieurs ? Il y a deux décors, ok ? Et sur ces deux décors, on est présent à chaque fois deux fois. Une fois en vieux, une fois en jeune. Ce qui nous fait au total quatre emplacements, ok ? Et en fait, ce qu'on s'était dit pour le faire, c'était, on s'est basé sur le maquillage. Le maquillage qui prenait énormément de temps. On ne pouvait pas se permettre de faire un décor, de le faire une première fois en jeune, ensuite en vieux, de se démaquiller, de refaire en jeune et en vieux. On devait, une fois qu'on est maquillé, rester maquillé, en fait. C'était ça le truc. Du coup, on a fait ce premier décor dans le salon. On l'a fait en jeune. Ensuite, on a passé deux heures de maquillage. On l'a fait en vieux. Et ensuite, on est parti au deuxième décor, toujours habillé en vieux. En vieux. On a des rushs de toit qui va faire les courses en vieux, mec. C'est collector. C'est vrai. Et du coup, on est allé sur le deuxième décor en vieux, sachant qu'il y avait de la marche, c'était en forêt, une catastrophe. On a fait des retouches make-up là-bas. On a d'abord tourné les plans en vieux là-bas. Et ensuite, on s'est démaquillé pour faire les plans en jeune. C'était un calvaire, mais par contre, génial. Moi, j'ai un gros coup de coeur sur ton maquillage à toi, Thomas, qui a vraiment été ouf. Léa et Elena, elles ont fait un taf, mais monstrueux. J'aime gérer. Et on a la séquence de toi qui te découvre. Et c'est à mourir de rire. Moi, j'ai eu peur quand je me suis découvert. Je l'ai pas vu depuis une petite heure, il ne sait pas tout le coup à quoi il ressemble. Je l'ai pas foutu beaucoup. Ferme tes yeux, ferme bien tes yeux. Tu es face au miroir. Un, deux, trois. Oh ! Oh ! Oh ! Tu sais que je suis lépeur ! Ce qu'on a l'air, c'est que quand on vieillit, on a forcément un truc sur la tête. On a tout le temps un chapeau. C'est génial. Mais toi, on t'a mis un bonnet parce qu'il y avait un trou. Ouais, tes cheveux qui dépassaient. Oui, du coup, moi, c'était pour cacher. À la base, je devais être chauve, 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 mais ça ne marchait pas. Je suis pas sûr que la science accepte. Moi, j'aime beaucoup comment tu joues là-dedans, Max. Ah, c'est ouf. Le vieux et le jeune, je trouve qu'il y a un truc assez... Tu es un peu mouré. Le chant entre chant, il est génial. Jouer sur les dialogues. On n'est pas parti sur de la science-fiction où il y a des explosions. C'est des dialogues, en fait. Et les dialogues, ils s'enchaînent trop bien. Ils marchent trop bien. Et je me rappelle que la première fois qu'on avait fini le montage, on se rendait compte que putain, ça marche. Le fait de... En fait, tu as l'impression qu'on se parle vraiment alors qu'à... Oui, c'est ça. Il y avait une amorce. Et tu vois, l'amorce, c'était Elena qui était debout sur un pouf et qui avait le montant. Tu vois, genre, tu es en mode putain... Tu as deux montres, hein. Ouais, parce que dans le futur, on a deux marques. Tu as un petit effet de hop, on apparaît, on disparaît. Là, tu vois, on les a les deux en même temps. J'avais bien aimé ce plan. D'ailleurs, il me semble que le plan de nous à gauche vieux, c'est comme avec Lorenzo qui frappe. C'est un plan qu'on n'est pas censé être tourné, parce qu'on a l'impression que nous, on regarde la caméra. Regarde. Oui, on n'est pas du tout prêts. On est vraiment genre, euh, ouais, qu'est-ce qu'on fait là ? En tournée ce plan, il faisait totalement... Oui, il faisait nuit, c'est pour ça qu'on devait simuler... Heureusement qu'on a tourné. Il faisait jour sans suite, là, par contre. Et là, il fait nuit. Ça se voit un peu, en fait. Oh, ça va, franchement. Un truc drôle. Et à un moment donné, Thomas, tu tournes la tête et on voit le bonnet qui dépasse... Enfin, le crâne, le faux crâne qui dépasse derrière le bonnet. Regarde bien quand tu tournes la tête. Ah, oui, là, ouais, ouais. On voit qu'il y a un faux crâne qui dépasse. Ah, parce que là, le bonnet, il est complètement devant, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'ai plus d'immersion, Thomas. Ouais, je suis désolé. Oh là là, quel rond. Ça, c'est bien, ça. Les vidéos. On a fait exprès de les faire des verres au cinéma. On a fait exprès de faire un truc moche. L'inspiration pour ce truc, c'était s'amuser avec les drapeaux de Shadden Cooper. Oui, c'est vrai. En gros, il n'est jamais synchro avec ce qu'il montre et tout. Et je trouvais ça beaucoup trop drôle. Ah, c'était drôle. D'ailleurs, il faut le dire, mais maintenant, on est sur Twitch et on fait du Minecraft. Du coup, ça marche. Suivez-nous sur Twitch, le lien est dans la description. La prophétie va se réaliser. C'est exactement ça. Il y a un énorme teasing, là. On parle des voyages. Ah oui, c'est vrai. Toi, tu disais, et Los Angeles, et moi, je dis non, ils l'ont pas encore fait. Parce qu'on allait à Los Angeles quelques mois après. Et on l'avait dit à personne. Et du coup, on teasait avec cette vidéo le fait qu'il allait avoir le voyage à Los Angeles. Regardez, vous avez vu, je mange la carte. Ah putain. Personne l'avait vu. J'avais remarqué ce détail. Moi, tu fais que des trucs débiles, toi, dans le fond, comme ça. Je crois que les gens les kiffent, en plus. Attention. Attention, on est comment ? Ah, c'est ici ! C'est bizarre. Par contre, c'est l'inverse. Pourquoi on avait fait ça ? On avait fait ça ici parce qu'on n'avait pas le temps de remettre le décor en place. Oui, mais pourquoi on n'a pas pris nos places de base ? Je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai. C'est débile parce que c'est moi qui vais sortir du champ en plus. Du coup, je ne vais pas s'écrire pour ces débiles. Peut-être que c'était fait exprès en mode on a changé. On est vieux, on est cons. On fera un peu ça, tu vois. En fait, à la base, du coup, on a tourné ce plan parce qu'on voulait vraiment finir la vidéo sur un truc en mode ils vont revenir, oulala, tu vois. Et on avait tourné un autre plan où on voyait notre tableau où on écrivait dessus toutes les vidéos où ils allaient revenir. Donc, le bug des 5 000 abonnés, le bug des 10 000, des trucs comme ça. Spoil, on verra. On verra. On verra. On verra. Tu t'es lancé. Bon, on verra. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent là-dessus ? Rien. Non, parce que c'était fun. Peut-être juste dans l'organisation, peut-être des trucs qu'on aurait pu optimiser pour gagner du temps, mais en soit c'est cool. À la limite, si on avait voulu faire ça proprement, deux jours de tournage. Ouais, voilà. Parce que là, on l'a fait en une journée, c'était tellement la course. Je crois que c'était une période où on n'avait pas le temps parce que les gens n'étaient pas dispo ensemble. C'était en septembre 2019. Ouais, exactement. C'était un week-end, un samedi, on a tout fait. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé un peu de Call of Duty, de la vidéo des 1 000 abonnés. Peut-être que vous ne les aviez pas encore vus. Si ce n'est pas le cas, franchement, je vous invite à aller les voir avec le son et tout. Parce que là, c'est vrai qu'on vous le montre sans le son, mais il y a quand même un travail sur le son qui n'est pas dégueulasse mine de rien. Allez voir les 1 000 abonnés parce que ça n'a même pas fait 1 000 vues. Ça, c'est peut-être la plus grande frustration. C'est que c'est 1 000 abonnés. Dans le court-métrage, on dit 1 000 fois merci, mais il n'y a que 888 personnes qui l'ont vu. Du coup, ça veut dire qu'il manque encore une petite centaine de personnes pour combler ça. Allez voir la vidéo des 1 000 abonnés, s'il vous plaît. Il faut qu'on ait 1 000 vues là-dessus parce que putain, c'est triste. Et quand on aura 1 000 vues sur cette vidéo, on fera la suite avec les vieux. J'accepte. C'est le bon ? Ce running gag. Bon, n'oubliez pas de vous abonner. On revient très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, ciao ! A bientôt ! Merde, j'ai mélangé les deux ! C'est pas grave, sort vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...